c'est les soucis donc là on est de retour sur marseille donc après avoir déposé la subaru chez au quart donc en rentrant j'ai eu un petit souci avec l'axantia donc perte de puissance et voyons moteur à gauche donc perte de puissance je pouvais pas dépasser les 3000 minutes et quand on coupe le le contact le moteur ne s'arrête pas de suite donc s'arrête au bout de nous deux secondes après avoir coupé par rapport à d'habitude donc en passant la valise on s'aperçoit qu'il ya un défaut sur régulateur de pression de carburant donc demain j'ai demandé à un collègue si on n'a ou pas ou sinon je le commande directement au travail donc on va voir si ça correspond à ce défaut là donc régulateur de pression de carburant je vous montre les symptômes quand on est marre bon là c'est des marins pecs le voyant il est toujours là donc la voiture allemande de très bien par contre c'est quand on coupe que voilà là j'ai ma main ici là je coupe et ça ça trois secondes après on part d'habitude et on a le code 3807 régulateur de pression de carburant voilà donc là on va exécuter une commande du régulateur de pression de carburant et on va s'apercevoir par suite que le régulateur fonctionne bien voilà donc là avec ce test ça nous a permis de bien entendre le régulateur fonctionner donc hier je me suis aperçu que j'avais mal cadré ce que j'avais filmé quand j'ai démonté donc là je refais un cadrage propre donc là on voit bien le régulateur au centre de l'image avec les deux vis torques de chaque côté donc elles sont faciles d'accès juste un petit peu de décaler les durites d'eau et ça passera bien voilà donc on va faire une petite pause sur la page du service box donc avec toutes les références possibles donc les références peugeot citroën et ainsi que bosch par la même occasion j'en profiter pour mettre un petit produit de pour nettoyer les circuits de carburant voilà donc là ce qu'on va faire dans un premier temps on va déposer le régulateur une question de carburant qui est juste là devant donc essayer de le déposer de nettoyer de voir si ça ça résout le problème parce que chez peugeot il fait 300 euros et chez oscar où il fait entre 120 et 180 euros donc on peut encore le trouver encore un petit peu moins cher bon déjà j'essaie de voir en le déposant et en nettoyant moi ça corrige le problème ou pas pour un pour du dépannage voilà donc là il devise torx donc ça c'est du 25 ou du 20 et débrancher là donc là c'est facile et d'accès peut-être qu'on va débrancher du duo de gazole voilà donc là j'ai retiré de vis donc maintenant on va essayer de sortir le régulateur c'est un grand mot voilà le régulateur sorti donc un petit coup de nettoyant un frein sur le régulateur sort de nettoyer moi j'ai pris quelques photos du démarreur du régulateur je vais le remonter voir ce que ça dit et c'est toujours pareil mais je vais remplacer non c'est en pareil moi donc là par habitude je vais fermer rouvrir le vécu donc pas par habitude quand je fais des euros prob donc histoire de remettre à zéro les calculateurs et de faire d'essayer de faire partir le défaut là ce que je remarque c'est qu'il y a ce qui s'arrête direct qu'auparavant le moteur s'est arrêté quelques secondes après avoir enlevé la clé du contact là ça coupe direct et ce qu'on fait un truc accéléré on s'y prend toujours s'y prend c'est tout ou pas là déjà il prend plus qu'un métant peut-être qu'il fallait faire un effacement de défaut il vient de s'éteindre voilà on vient de s'éteindre quand je suis emboucané je me suis emboucané bon on va on va essayer de faire un tour avec la voiture ça va vous prendre d'abord je me lave les mains voici la voiture voilà donc là c'était le lendemain je me suis arrêté un petit moment sur un événement de furious motors donc j'ai passé une bonne matinée bien sympathique donc encore merci à eux et voilà donc juste avant d'aller monter pour faire un bon essai routier avec la voiture et bien quand ça a été qu'il y ait plus de problèmes et bien on on Sous-titrage ST' 501 Voilà donc là on est parti pour un essai routier Là ça fait déjà un petit moment que je roule Donc là on va vite percevoir que la puissance est revenue Et en vrai dépasse bien les premiers tours minutes Et qu'il n'y a plus le voyant moteur Donc à le niveau du compteur là Donc elle reprend toute la puissance Donc c'est une panne qui peut m'a coûté 0€ Donc on ne pouvait ça que de changer le régulateur à 300€ chez Peugeot Et 150€ environ chez Syspenta Voilà On remercie pour le visionnage Et à une prochaine Ciao !